Aux arrivées du terminal E de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ils sont nombreux à porter un masque. Certains par choix, d'autres par obligation. Les voyageurs en provenance d'une zone à risque, comme la Chine, Singapour ou le nord de l'Italie, ont eu un accueil un peu particulier. Dès la sortie d'avion, il y a une équipe qui nous prend en charge pour pouvoir nous distribuer des masques et prendre notre température. En fonction du résultat de la température, je pense qu'on est aiguillé pour aller vers différents endroits. mais on nous fait une distribution de plusieurs masques. Certains passagers ont dû remplir un document indiquant leur identité, mais rien sur les personnes qu'ils auraient fréquentées. Et ils nous ont demandé de donner les documents que nous avions remplis dans l'avion et de mettre des masques, sans expliquer autre chose. Pour les voyageurs qui auraient présenté des symptômes pendant leur vol, un centre médical géré par la Croix-Rouge a été installé dans l'aéroport. Une notice détaillant les précautions à prendre a aussi été distribuée aux passagers. Il faut s'isoler pour 14 jours, pour contrôler l'amérature deux fois par jour. Nous avons pour consigne de porter un masque pendant les deux prochaines semaines pour être sûr de ne pas infecter d'autres personnes. Roissy est un aéroport particulièrement sensible de par ses nombreux vols directs avec la Chine. En moyenne, 160 000 personnes y passent chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada